Bonjour à tous, c'est Chris. Nouvelle vidéo aujourd'hui d'un Dougie, le X7 Pro. Alors il est, on va dire, une suite du Y6, bien que le Y6 va sortir en version Max. Celui-ci est un 6 pouces, il me filme actuellement, comme à mon habitude. J'aime présenter maintenant les vidéos avec la caméra selfie du téléphone que je vais tester. Alors si vous voulez en savoir plus, vous me suivez et on va découvrir ça ensemble, tout de suite, après le générique. Alors suivez-moi. Voilà donc le X7 Pro créé par Dougie. Dougie qui, après la série Y6 avec un Max et un Max 3D, sort le X7 Pro qui est un smartphone de 6 pouces. Vous l'aurez remarqué, il est grand. Alors, première chose que l'on va faire, déballage de la boîte. Vous l'avez vu, beaucoup de cadeaux fournis par la part de Dougie avec deux choses intéressantes. Vous avez par défaut une coque façon silver, aluminium, c'est une coque en métal. Vous allez le voir, on va regarder ça après. Et ils vous fournissent avec, si le côté silver ne vous plaît pas trop, vous avez un rose gold qui peut remplacer donc très facilement cette coque arrière en métal. Et lorsque j'ai vu ce téléphone arriver avec sa coque arrière en métal, cela m'a rappelé un téléphone que j'ai déjà testé, le TCL Flash Plus 2 qui avait une coque arrière en métal amovible. Et là, vous avez donc exactement la même chose avec, au choix, donc deux couleurs fournies avec le téléphone. Et pour protéger cette coque arrière aluminium, la coque silicone qui va bien, fournie avec, donc parfaitement adaptée. Et voilà, votre coque arrière en métal sera protégée des coups, rayures et saletés. Voilà, les boutons sont aussi, eux, protégés. Seul un trou ici pour laisser passer le son et caméra et flash, voilà, c'est tout. Par contre, sur ce modèle, pas de petite protection dans la coque en silicone pour protéger le jack et la prise USB. Voilà, c'est une très bonne attention de la part de Dougie, donc. Et on va regarder tout de suite le tour du propriétaire en vidéo. Merci. 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 profond beaucoup plus noir d'ailleurs que le y6 j'ai trouvé avec des couleurs vous le voyez plutôt agréable les couleurs sont un petit peu plus à accentuer on va dire à cause du projecteur mais les couleurs sont vives et assez pétantes donc je les trouvais comme assez agréable et vous le voyez quand même malgré les distorsions liées aux fréquences mais il n'y a pas de tâches ni de halo ni de brûlure au centre les dégradés de noir alors on va essayer d'avoir parce que les dégradés de noir ils sont bons à l'oeil alors je vais essayer d'avoir ça à la caméra suivant l'angle de lumière ce qui est moins évident voilà on voit les deux derniers c'est pas complètement noir du tout à l'oeil nu pas du tout contrairement au y6 qui était assez bizarrement calibré sur les deux bandes noires extérieures ici là c'est juste très bon les dégradés de couleurs vous le voyez on fait bien la différence entre toutes les couleurs voilà et la mire qui est elle aussi parfaitement rendu il ya justement des belles couleurs et vous le voyez dans les deux cas les couleurs sont parfaitement rendu le multi touch bon 80 euros le téléphone 100 euros maximum 110 euros on n'allait pas avoir un 10 points bien entendu moi j'attends de voir des 10 points sur les téléphones à 200 euros 250 euros comme j'en attends et cela bas s'ils ne sont pas 10 points attention à eux alors les résultats épique citadelle score donc plus que moyen 27 frames par seconde en hd malité 720 pas de miracle 27 frames par seconde ensuite les résultats du gps avec malgré tout quand même une bonne surprise pour ce x7 pro voyez tout de suite vous le voyez le résultat fixe en une seconde donc là très honnêtement qui dit mieux par contre petit point c'est qu'il voit très peu de gps alors sur l'ensemble du gps visible il en fixe neuf tout de même donc il y en a que quatre qui ne sont pas fixés mais ça reste un résultat franchement bon ensuite toujours 12 visibles neuf fixé donc le même résultat que sous gps data un de moins visible c'est tout mais ça permet d'avoir un gps stable et qui ne perd pas la route lorsque vous circulez et qu'il est en mode gps ça c'est aussi un bon point donc alors on regarde les résultats geekbench mais je vous ferai grâce des résultats de 3d marque parce que très honnêtement vous avez vu épique citadelle 27 frames par seconde ici nous étions à 9 8 frames par seconde avec 3d marque pas très utile sur le 67 37 et le mali t720 très honnêtement je pense que ça sert pas à grand chose maintenant vous le verrez avec le jeu testé ça fonctionne quand même très correctement résultat donc geekbench vous vous en doutez bien pas de miracle single corps 579 et un multi corps à 1477 logique petit processeur petit score pour ce qui est du rendu graphique traitement graphique avec le mali t720 petit score aussi avec 757 points pour ce x7 pro on en finit tout de suite avec les fréquences mais vous avez l'habitude avec doogie je pense aussi on a globalement toujours les fréquences nécessaires à notre pays et à l'europe on va dire de l'ouest globalement donc vous êtes 1 3 7 20 et rien d'autre donc il est clair que vous ne ferez pas le tour du monde avec le doogie x7 pro on va attaquer donc tout de suite photo vidéo elles sont à suivre vous visualisez vous me direz ce que vous en pensez en commentaire je vous en pensez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je pense globalement que c'est un manque de puissance sur le flash LED Donc dans la pénombre ça peut passer Dans la nuit c'est vraiment pas terrible C'est un peu comme le Y6 L'interpolation n'aide pas Et ça fait des photos un peu clairement feignantes et moyennes de nuit Pour la vidéo La vidéo j'ai trouvé ça quand même malgré tout pas mal non plus Ça sera du dépannage C'est pas un photophone Mais pour du dépannage Il fait quand même des belles prises de vue Pas trop saccadées Avec une balance des blancs sur celui-ci rapide J'ai trouvé une fois de plus Ce n'est que mon avis avec le modèle testé Donc avec mon modèle J'ai trouvé que la vidéo fonctionnait malgré tout plutôt bien Ensuite on va tout de suite écouter le haut-parleur La qualité du son sur ce téléphone Pour le son on est prêt Après je lance la musique favorite Que j'utilise maintenant depuis un moment Sur les téléphones pour les tester Donc avec vous je monte le son C'est à la pêche Il y a un vrai volume Et je bouge Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le son Bonne surprise que le son sur ce X7 Pro Parce que des médiums bas vous en avez vraiment Le son est fort Sans saturation Il n'est pas nasillard Le son est clair Donc c'est vraiment une bonne surprise Et vous le verrez par la suite Je sais aussi pourquoi c'est une bonne surprise Parce que honnêtement le haut-parleur Qui se trouve derrière cette coque Est assez conséquent Il n'est pas trop petit Et ça c'est aussi un très bon point Alors il nous reste à voir La qualité de l'écran avec les vidéos Ce qu'on va regarder donc tout de suite Donc ça y est je pense que vous avez l'habitude Le halo lumineux mauve autour du téléphone Pour regarder les vidéos Et faire les jeux De cette façon Vous voyez mieux l'écran Et je pense que c'est clairement préférable Donc je pense que vous voyez par vous-même Ce n'est qu'un HD certes Mais le rendu et la luminosité est bien présente J'essaie de me positionner assez correctement Pour éviter les problèmes de fréquence Qui apparaissent Voilà Vous voyez bien les détails Ce n'est qu'un HD Oui mais voilà Lorsque les couleurs sont bien traitées Le HD Fait De façon Très 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 correcte Son travail Et vous avez du coup Un téléphone Avec un écran Qui fonctionne vraiment Vraiment Parfaitement Voilà Très lumineux Belle couleur Franchement Bon boulot Voilà Donc vous avez vu les photos La qualité des vidéos Prises avec la caméra arrière La qualité des vidéos Lues sur cet écran Et la qualité du son Ce ne sont que des bons points Sauf pour la partie photo Qui est bien entendu Franchement un peu moyenne Mais qui fait quand même Plutôt bien le travail Je vous ai parlé du son Pourquoi il était bon Finalement le son Sur ce smartphone A gamme moyenne basse A un coût de 100 euros Lui aussi Alors pourquoi On va regarder ça ensemble Alors comme je vous le disais C'est une coque Amovible à l'arrière Alors amovible Il faut juste trouver Le petit cran Qui va bien Parce qu'il est bien Quand même Caché Il se trouve juste ici Dans le coin Inférieur droit Lorsque vous êtes en façade Donc On y glisse Notre ongle Alors attention C'est un peu comme le TCL C'est de la coque en métal Donc Difficilement Amovible Tout de même Voilà C'est quand même Un peu plus facile Que sur le TCL Et la coque Voici ce que vous avez Sur le dessous Et la coque ici Vous le voyez C'est bien du métal Voilà Alors le téléphone Le voici Pour la partie Dessous Alors vous le voyez La batterie Elle est Costaud Elle fait 3700 mAh Vu sa taille Ce n'est pas très étonnant Bien entendu Alors Vous avez Les cartes SIM La SIM 1 est ici La SIM 2 est là Alors ce sont des SIM Vous le voyez Pas de micro Pas de nano Ce sont des SIM Que vous intégrez Ici vous avez La carte SD Voilà la batterie Elle est très honnêtement Costaud Costaud Voilà Vous la voyez bien Vous voyez sa taille Elle est parfaitement réalisée Elle ne bouge pas Elle ne se tord pas C'est je pense Un bon travail aussi Fait par Dougie Sur les batteries Depuis un certain temps Alors les téléphones Bien entendu Comme le Y6 Qui sont unibody Difficile de voir la batterie Mais je pense très honnêtement Que c'est le même travail Qui est réalisé Quel que soit le téléphone Et donc je vous parlais Donc du haut-parleur Le haut-parleur Le voici Il est large Ce haut-parleur Donc je pense Que le son Bien entendu Si c'est la qualité Est là Ça vient d'ici Et voilà L'arrière Donc de ce téléphone Qui n'est pas Sans rappeler La finition globale En fait Du TCL Hormis le fait Que là Bien entendu Vous n'avez pas De lecteur D'empreintes Sur ce modèle Et je vais lui mettre La coque Rose gold Que je vous ai montré Au début Voilà Et ça s'enclipse Très parfaitement Alors Aucun souci L'intégration Pour cette autre coque Voilà Qui donne un style différent Et vous avez Donc Le téléphone En rose gold Ou En silver Ici Dans cette boîte Voilà Alors Petit point Vous vous en doutez Le film Un film ordinaire En façade Qui marque énormément Les empreintes Je ne retire pas Le film Parce que ce téléphone Sera à vendre Si vous êtes intéressé Comme pour le Y6 N'hésitez pas Il y a eu Beaucoup de demandes Donc le premier arrivé Premier qui dit oui Premier servi Voilà C'est tout simple On va en finir Avec Ce modèle X7 Pro De Dougie Avec Le jeu Et vérifier Ce que cela donne Sur ce modèle Équipé Je le rappelle Du Mali T720 Et du MT6737 Et vous allez pouvoir Quand même vérifier Par vous même Que le jeu Malgré tout Finalement Pas mal optimisé Y compris Pour les petites Config Alors effectivement Vous le voyez La lumière Est quand même Un peu moins belle Si je regarde La caméra Et pas l'écran Donc il y a Les détails Sont un peu Moins élevés Bien entendu Logique On va essayer De rester au milieu Sinon vous n'allez Pas voir grand chose Vous voyez Les effets d'ombre Quand même Ils sont bien présents Le jeu N'est pas saccadé Alors les coups de volant Il faut quand même En devenir Un peu plus Que sur le Y6 Il faut plus tourner En fait Le téléphone Pour vraiment Tourner Là où le Y6 Il suffisait De légèrement Bouger le téléphone Pour que cela Fonctionne correctement Alors Vous aurez noté Que nous n'avons pas De rétroéclairage De bouton Ça c'est à noter C'est important Pas de bouton Rétroéclairé Mais par contre Une LED de notification Par contre Mono couleur Elle est en bleu Elle est en bleu Pour les notifications Elle est en bleu Pour la recharge Elle est en bleu Pour tout Mais bon Elle a le mérite Voilà D'être présente Et de bien exister Sur ce modèle X7 Pro Alors Que dire de plus Sur ce modèle Hormis le fait Que dans les paramètres Vous avez un certain Nombre de paramètres Pour La gesture Bien sûr classique Ensuite Vous avez des menus Particuliers Dans les paramètres Qui sont eux Uniquement En anglais Puisque créé par Doogie Et non traduit Sur la ROM On va dire D'origine Voilà Vous avez du Multi fenêtrage Ça peut être important Sur du 6 pouces Ça devient agréable Vous avez le Parallel Space Qui vous permet De prêter votre téléphone Sans que la personne Aie accès à certaines Applications Photos Ce genre de choses Et bien entendu Après vous avez Un bouton D'Emergency Rescue Qui envoie Un message d'urgence Via un bouton Précis Vous avez le mode One-handed Qui vous permet De déplacer l'écran Vers la droite Et d'avoir un petit écran De environ 4,5 pouces Pour faire uniquement Tout avec le pouce Ici par exemple Et puis C'est tout Une mise à jour A eu lieu Fin novembre Début décembre Voilà On a fait le tour Complet de ce modèle On va attaquer Avec mes pour Mes contre Et ma note finale Donc On y va Tout de suite Alors mes pour Mes contre Mes pour Je ne le cache pas J'ai ma petite fiche Hein Voilà Ce n'est pas inventé Sur place Son écran de 6 pouces Son écran de 6 pouces Parce que Voilà C'est rare Beaucoup de gens Me demandent Du 6 pouces Mais voire plus Parfois Donc Écoutez C'est rare Et je trouve Que Dougie A fait un bon boulot Avec cet écran de 6 pouces Même s'il n'est que HD Il a des belles couleurs La colorimétrie Est juste Quasiment parfaite Je trouve les couleurs Vraiment bien rendues Et même Personnellement Mieux que sur le Y6 Je les trouve mieux calibrés Autre point important Sa coque arrière En métal Et amovible Donc vous avez accès A la batterie Et donc batterie Facilement interchangeable Je trouve que Cette option De métal Amovible Est une bonne option Comme sur le TCL Je trouvais ça bien Certains ont critiqué Le TCL Parce que justement C'était du métal Et que c'est pas facile A retirer C'est vrai Mais vous avez au moins La possibilité De changer La batterie En cas de problème Alors son prix Super agressif Donc voilà Il est environ A 110 euros Un 6 pouces A 110 euros Avec la qualité De finition Qu'il a Très honnêtement C'est rare Sachant Que j'ai mis aussi En plus En pour Donc son gyroscope Parce qu'il intègre Un gyroscope Et ça c'est aussi Un très bon point Vu le prix du téléphone La caméra Mais uniquement De jour La caméra de jour Fonctionne bien Autofocus rapide Je trouve les photos Quand même Pas trop piquées Elles sont Correctes Sans plus Ce n'est pas Je le répète Un photophone Mais il en reste Pas moins Que ce modèle Avec sa caméra Fonctionne quand même Bien Dernier pour La batterie Sa batterie De 3700 mAh Vous permet Sans abuser De jeux Et de réseaux sociaux De tenir Vraiment De jour En contre La caméra Caméra de nuit C'est pas terrible Flash pas C'est puissant Et Très honnêtement Voilà Nous sommes En interpolation Nous n'avons pas De caméra Ultra puissante Donc voilà Ça fait Le boulot Mais sans plus Ensuite Son écran Alors son écran Même s'il est très bien intégré Même s'il est Plutôt beau au niveau des couleurs Il n'est que HD Alors ça peut être un point négatif Pour certains Moi je trouve que c'est Largement suffisant Pour son prix Ça en fait un modèle Grand Et accessible A beaucoup de bourses Je trouve ça très important Alors pour le Full HD Si vous désirez un Full HD Il y a Le Y6 Max Et le Y6 Oh pardon Et le Y6 Max 3D Qui est livré Avec des lunettes virtuelles VR Et sa mémoire Pas assez de mémoire Je trouve Et l'extension mémoire Un peu radin Sur les bords Puisque nous n'avons que 2 et 16 2 gigas de RAM 16 gigas de ROM Et en mémoire extensible On n'a que 32 gigas Voilà pour mes pour Voilà pour mes contre Sa note finale Ici là-bas 7,5 sur 10 Environ Avec Vous le voyez Mes notes Performance 6 Pourquoi ? Parce que voilà 67,36 Malité 720 On n'a pas un foudre de guerre Le design Alors ça n'a rien d'extraordinaire Bon le design est propre On est biseauté ici Sur les bords Vous le voyez Donc c'est quand même joli On a une belle dalle Parfaitement intégrée Donc bon Un design dans l'air du temps Mais sans plus Voilà Une belle finition 8 Mais dans ma finition Moi je le répète Je mets tout ce qui est Scanner d'empreintes Fonctionnement de scanner d'empreintes Caméra et autres Et donc il a 8 Parce que justement Les caméras sont moyennes J'ai hésité entre un 7 et 8 Bon je suis quand même mis 8 Parce que la finition métal Est quand même propre et belle La caméra 6 Parce que voilà C'est pas extraordinaire Il y a de l'interpolation La caméra de nuit C'est pas top Bon voilà Ça vaut pas plus Batterie 9 J'ai hésité entre 9 et 10 Bon je suis mis 9 Parce que dès qu'on l'utilise beaucoup Effectivement Voilà ça se décharge On aurait pu espérer Que ça tienne un petit peu plus Mais bon Les réseaux sociaux et les jeux Sont tellement gourmands aujourd'hui Que c'est un peu normal Et en termes de prix 10 sur 10 Donc voilà Il n'y a pas photo C'est du 10 sur 10 Et bien écoutez Voilà Le résultat est là Le Doogie X7 Pro A subi son test J'espère que celui-ci Vous a plu Je mettrai Un lien D'affiliation En description De la vidéo Lien d'affiliation Sur la boutique Sur laquelle Je l'ai acheté Et lien d'affiliation Sur la boutique La moins chère A vous de choisir Peu importe Après C'est juste Si vous commandez Bah voilà C'est gentil Ça me fait Quelques petits sous En plus Qui permet D'acheter Des éclairages supplémentaires D'acheter Ce genre de choses Voilà Et d'acheter aussi Des téléphones à tester J'espère donc Que vous n'hésiterez pas A me mettre Un petit pouce en l'air A partager Sur vos réseaux sociaux Comme vous l'avez fait Pour le méga giveaway N'hésitez pas A partager Sur vos Twitter Facebook Et Google Voilà Surtout Faites bien attention A vous Prenez soin De vous Et je vous dis Ciao Bye bye Et à la prochaine